Yahoo ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui je te retrouve avec mes achats faits à Animazia La convention de Bordeaux qui a le deuxième week-end en octobre Donc je fais un petit récap, j'étais présent en Agna Les deux jours J'étais avec une copine du nom de Seria qui était tout le temps avec moi Ouais, la chance j'allais dire elle avait le même personnage Non, elle avait deux cosplays complètement différents les deux jours Mais j'ai passé mes journées principalement avec Seria Et je n'avais pas de stand, j'étais donc en visiteur Mais j'ai aidé un petit peu Nasca parce que je savais que la personne qui gérait le stand était toute seule Et qu'une seule personne, quand t'as besoin d'aller aux toilettes ou des trucs comme ça, c'est un petit peu compliqué Donc du coup, je suis allée des fois dépanner mais c'est tout Je ferai une vidéo par contre, vraiment story time de la convention en elle-même et tout ça Parce qu'il y a pas mal de choses à dire Et je t'invite à m'en rejoindre sur Instagram J'ai déjà posté trois posts de trois photographes différents Qui m'ont pris en photo en tant qu'Anna Et le premier post que j'ai posté en plus parle du consentement Parce que cette personne, donc j'ai récupéré les photos Mais cette personne n'a pas respecté mon consentement à ce moment-là Donc j'en parlerai un peu plus dans la vidéo, story time Donc au niveau des achats, je vais d'abord te parler des achats de manga Oui, j'ai acheté des mangas à la convention Mais j'ai acheté des mangas à des petites maisons d'édition Donc je préférais parce que comme ça aussi je peux discuter avec la maison d'édition, etc Et donc voilà Donc je vais te montrer ce que j'ai acheté Et après je passerai du coup aux jeunes créateurs Il n'y a eu qu'un achat en vraie boutique Et c'était un vrai stand parce que c'est une boutique qui est sur Nantes Je te mettrai l'adresse dans la barre d'infos bien entendu Et donc j'ai acheté uniquement chez eux Je n'ai pas acheté les stands chinois à l'Espray Je n'ai pas acheté non plus à Geeking Japan Parce que c'est une boutique que j'ai sur Bordeaux Donc je ne vois pas l'intérêt non plus Et Shinsekai qui était présent pour les figurines J'ai pris en photo les figurines qui m'intéressaient et c'est tout Donc voilà Alors on va voir, moi je peux surveiller là, donc c'est bien ça J'avais les tomes 1, 2, 3 et 5 de Berserk of Glutony Je t'ai présenté le tome 1 et en fait il me manquait le tome 4 Donc je m'étais dit ne l'achète pas sur Bordeaux Achète-le auprès de la maison d'édition Moi je crois que j'avais présenté uniquement le tome 1 ou le tome 1 et 2 à l'époque Et donc j'attendais un petit peu que ça avance Je pense que dès que le tome, du coup on est sur le tome 5 Dès que le tome 6 je pense pas arrêtera, je lirai En début d'année je vais le lire Mais je voulais qu'il y ait quand même plusieurs volumes pour pouvoir te faire un vrai avis Et ensuite je t'avais présenté le tome 1 et j'attendais en fait que ça sorte un peu plus Et puis après quand j'ai vu au niveau des dates où ça nous menait je me suis dit j'achèterais Animasia C'est le manga Roll Over and Die Qui est un manga donc où on a eu le tome 4 qui est sorti ce mois-ci Et regarde-moi cette beauté, elle brille, c'est trop beau, je suis juste en amour La 2 elle ne le fait pas mais la 3 aussi, j'adore la matière Je sais pas ce que, moi de toute façon du moment que ça brille tu m'as perdu C'est pour ça que j'adore les décos de Noël, c'est juste que ça brille Bref toujours utile, j'ai présenté ces deux séries Je te mets les liens en barre d'infos si tu veux plus d'avis et de découvrir de quoi ça parle Mais j'ai adoré ces deux titres et donc je les voulais et j'ai donc acheté Voilà, et puis j'avais très très hâte de voir en fait si pour les éditions Mao Parce que c'est bien des éditions Mao Qui il y aurait au stand parce que j'avais rencontré du coup les éditions Mao Dont une des deux personnes qui étaient présentes cette année Qui était présente l'an dernier avec qui j'avais un petit peu discuté Et donc en fait c'est ça aussi que j'aime quand il y a des maisons d'édition Qui viennent dans les conventions comme ça, comme à Bordeaux C'est de pouvoir discuter avec des personnes que tu revois tous les ans etc Comme par exemple il y avait l'illustresteur Pandaman Et je pense que vous le savez mais je suis addicte à ces créations J'adore aussi la personne que je découvre au fur et à mesure des conventions Et que je découvre aussi un petit peu quand on voit 2-3 messages Et c'est vrai c'est quelqu'un que j'adore Je ne sais pas si vous en rappellerez Mais l'an dernier il m'avait carrément fait une petite illustration pour me faire plaisir Et je l'avais découvert je crois du coup à Pau L'an dernier Et après il était le week-end d'après à Bordeaux Et donc je lui avais acheté les deux fois des illustrations L'an dernier j'avais même acheté, je l'ai là Ceci Voilà Qui est une illustration de Mononoke Donc avec le panda Les petites illustrations que je vous avais montré l'an dernier d'ailleurs Bah surtout de comment J'avais vu aussi à Toulouse d'ailleurs Mais je n'avais rien acheté à Toulouse Il avait fait des illustrations style stitch déguisé etc Et donc cette année du coup J'ai acheté une illustration Je te mettrai l'image ici parce que C'est en format comme ça Et donc c'est resté à Bordeaux Parce que c'est pour décorer mon appartement Et je compte lui en acheter deux autres A Toulouse parce qu'il sera présent à TGS de Toulouse Et donc du coup je lui ai déjà demandé les prix des deux toiles en particulier Et comme ça j'ai déjà le budget Voilà Donc c'était tout Oui je me suis égarée parce que ça c'était des jeunes créateurs Bref, toujours est-il, ensuite en boutique Alors, juste petite anecdote parce que ça fera rien Mon portable vient de sonner, de vibrer C'est Dorian de Manga 4 Voilà Comme ça je capte, c'est bien fait pour toi Il vient refaire vibrer alors que j'ai mis en avion Ouais, le truc a réussi à passer Donc du coup, les éditions NASCA, vous le savez Je suis en collab avec eux Et j'ai eu par deux Non, j'ai été en collab avec eux à partir d'Animazir l'an dernier Et je les ai revus Et donc j'ai profité du fait d'être présente Pour leur demander des titres A l'époque, je crois que j'avais juste pris le poisson Enfin l'histoire du poisson Chaque fois que je résume ça à ça, l'histoire du poisson Qui est ici Et j'avais pris donc, enfin j'avais déjà aussi Ichigo Story Qui est donc des fameux animes Donc, ça je l'ai eu au Festival de la BD J'avais eu même la dédicace par l'auteur Qui est très gentil, très agréable et tout ça Voilà, voilà Et donc du coup, comme j'ai aussi aidé NASCA De toute façon, voilà Je suis en collab avec eux J'apprécie les personnes qui y travaillent Donc forcément, j'allais voir leur stand Plus, ils sont du côté jeunes créateurs à chaque fois Donc c'est plus pratique Il y a aussi Maho qui est de ce côté-là à chaque fois Et la boutique de Manga 4 sont de ce côté-là C'est comme ça qu'ils organisent, mais non pas plus Donc, j'ai récupéré Ce qui sous-entend que j'ai eu les mangas gratuitement Mais une fois de plus, je ne suis pas payée pour en parler Et je n'ai aucune contrainte Donc là, juste, ce que j'ai prévenu C'est que je n'allais pas pouvoir en parler du coup en octobre Et qu'en nevant, ça serait un peu compliqué Parce que je prévois un gros planning pour le mois de décembre Et donc ça serait dès que j'ai lu tout ce qu'il fallait, etc Et tout ça, je lirai ça en décembre techniquement Voir janvier grand maximum Parce que de toute façon, après, il y a le Festival de la BD fin janvier Et donc je veux absolument avoir lu les titres Pour, du coup, la prochaine fois où je les revois Quand même avoir lu les derniers titres qu'ils m'ont donné, etc Bref, il y a eu, donc, le petit Manga, du coup, de Anne et Mine Qui est Summer Fighters Si je commence bien Donc c'est une petite histoire courte Parce qu'il n'y a pas beaucoup, comme tu peux le voir C'est juste une petite histoire en plus Et donc on peut la retrouver en exclusivité Sur Manga.io Ou ça qui est uniquement trouvable en convention Sur les stands de Nazca Edition et de Anne et Mine Voilà Et donc à l'arrière, on a la pub pour Itchego Story Que j'ai déjà lu et déjà présenté Donc bien entendu, le lien en barre d'info Ensuite, moi, j'ai demandé déjà J'ai gratté un petit peu pour voir si je pouvais Donc j'ai gratté pour avoir en fait l'illustration De Funeral Concerto Tout simplement parce que j'avais eu le manga Funeral Concerto Mais que je... Alors je ne sais plus si je l'ai eu ou acheté Ça serait à vérifier dans mes vidéos Bref, toujours est-il Funeral Concerto Je crois que je l'ai eu en collab Il y avait une petite illustration Donc du coup, j'ai demandé si je pouvais la voir Parce que je la trouvais très jolie Bon, celle-là non Mais de ce côté, oui Voilà Ensuite, j'ai demandé donc Pink Ribbon Qui est donc un one-shot Qui est un Yuri Si je ne dis pas de bêtises Donc si tu vois ce passage C'est que j'ai l'autorisation de le dire Techniquement, l'auteur sera présente du coup Pour le festival de la BD d'Angoulême l'an prochain On aura du coup aussi à nouveau L'auteur donc De l'histoire de la phobie des poissons Donc, j'ai aussi demandé le one-shot de 1661 Ko Shinga Shinga L'auteur est chinois Enfin, Taïwan, c'est marqué Chine aussi Je sens que je vais appeler mon cousin Pour qu'il me dise comment bien prononcer ce titre Parce que sinon, j'en ai un là qui va me tomber dessus Si un jour, il découvre que j'ai mal prononcé un titre en chinois Voilà Bref, toujours est-il Donc, pareil, j'avais très très hâte de le lire Et vu qu'en plus, c'est un auteur du coup J'ai apprécié son oeuvre sans aucun texte Là, il y a du texte Donc, j'étais très intriguée Et en plus, techniquement, lui aussi revient cette année Enfin, l'an prochain du coup Au festival de la BD Donc, en 2024 Donc, j'avais très très hâte de le lire Et de me dire au moins Comme ça, si tu retournes au festival de la BD Cette fois-ci, tu pourras lui dire ce que t'as pensé des deux oeuvres Voilà Et ensuite, il y a un Boys Love aussi Chez les éditions Nazca Et c'est... Alors... Saladé ? Je suppose Donc, c'est un... Oui, c'est ça, c'est marqué Romance Boys Love Sur le côté Et donc, c'est un manga qui est toujours en cours D'ailleurs, le tome 2 doit paraître Je crois que j'ai vu la date Et donc, en fait, on est sur de la danse classique Et un passionné de boxe Et donc, on va avoir une relation entre ces deux personnages Et la couverture est très très belle Voilà À ne surtout pas confondre avec un autre manga Alors, je ne sais plus si le manga existe Normalement, il existe en France Qui est aussi sur de la danse classique Et on a le drama avec... Justement, c'est un petit papy Qui va aider un jeune à faire la danse classique Il y a un drama que je dois regarder depuis X temps Mais que je n'ai jamais pris de temps Mais ce n'est pas la même série Je tiens à préciser Parce que j'en avais parlé Avec, justement, les éditions Nazca Et il me fait Non, 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 c'est pas la même On est d'accord On continue cette vidéo Avec mes seuls achats Faits dans une vraie boutique C'est une boutique qui est à Nantes Et qui fait pas mal de conventions Et du coup, ils ont... C'est un manga café de Nantes Plus, en fait, ils ont un petit coin épicerie Et ils ont aussi un coin goodies Où ils ont fait, du coup, plein de créations Avec un shiba, un chat, un panda Et je ne sais plus encore quel autre animal Donc, tu peux les retrouver en déclinaison Par exemple, en badge, post-it, etc J'ai pris un aimant pour Bordeaux Du coup, pour Pandaland Avec écrit document urgent Voilà, comme ça Si j'ai un papier urgent à m'occuper Ou quoi de ce soit Je vais les monter Comme ça, moi, j'y penserai J'ai pris un petit badge 2 euros Voilà Et j'ai pris aussi, surtout Hum... Alors, c'est pas un bloc-notes Mais c'est du... Moi, je dirais des papiers à lettres Pour moi, c'est du... Enfin, voilà C'est un énorme... Et donc, du coup, j'ai pris ça Parce que c'était des pandas tout autour D'accord Mais surtout, pour pouvoir Écrire des lettres de temps en temps Quand je fais... Du coup, quand j'ai des colis De votre part Souvent, voilà Pour l'instant, souvent J'oublie ou je ne prends pas le temps Mais au moins, comme ça J'ai des beaux papiers à lettres Et si c'est un panda Donc, ça paraît logique On continue avec un achat Que j'ai fait, du coup En rapport avec Animazia C'est tout simplement Un petit goodies Que la convention vendait Avec... Hum... Un bout de l'illustration En fait De l'affiche De cette année Voilà Donc, maintenant On attaque avec uniquement Les jeunes créateurs Et à savoir Donc, tout à l'heure Je t'ai parlé de Pandaman Où j'ai acheté, du coup Une grande affiche Hum... J'ai juste acheté Une grande affiche Mais en fait J'avais acheté aussi Trois badges Alors, il faut savoir aussi Que l'an dernier Je lui avais acheté Les badges Panda de Noël Parce que c'était Les pandas de Noël trash Et comme je n'aime pas Noël Je le replace au cas où Mais je n'aime pas Noël Donc, du coup Je lui avais acheté Et je m'étais dit Ça serait cool dans mes décos Donc, cette année J'ai pris Trois badges J'ai craqué Pour le Panda Stitch Voilà Est-ce que ça surprend Quelqu'un ? Absolument pas J'ai craqué Pour le Panda Luffy Non Je ne vais pas l'offrir A mon meilleur ami Car mon meilleur ami Déteste les badges En vrai C'est pas son délire Voilà Et j'ai craqué Pour le Panda Alors, je ne sais plus Comment il l'appelle Exactement Euh... Je ne sais plus Ouais, je croyais l'avoir Mais non Et donc, voilà C'est un Panda Avec une croix sur le front Et donc, ça C'est l'illustration Que je vais prendre En grand format C'est un format Par contre Qui est à 12€ Là, la toile de tout à l'heure C'est une forme à 15 Si je ne dis pas de bêtises Donc, moi La prochaine fois Je vais prendre ce format-là Et une toile de Anya Qui n'est pas faite Par Pandaman Mais elle est faite Par sa cousine Et à chaque fois Sur son stand Il y a ses affaires à lui Et ceux de sa cousine Ensuite Jeune créateur J'ai craqué Pour ceci Donc, deux badges Un badge Avec Yor Et Lloyd Voilà Un petit badge encore De Luffy Non, je ne suis absolument pas droguée A ce personnage Uniquement Parce que c'est celui De mon meilleur ami Si Donc ça C'est un badge Que je compte vraiment porter Et utiliser un peu Dans la vie De tous les jours Et tout ça Parce que comme ça J'ai Luffy avec moi Je vous avais dit un jour Il y a très longtemps Que je voulais faire Une sorte de Comme les gens ont Des fois une case entière Dédiée à un personnage Ou à une série Moi je veux faire ça Avec le personnage de Luffy Juste parce que c'est mon meilleur ami Ensuite A une jeune créatrice Où j'ai eu Un coup de coeur Pour l'humain aussi Qui avait Derrière Et pas que pour ses créations J'ai craqué Pour des tout petits badges Voilà On a Inata De IQ Et j'ai perdu son nom Et lui Parce que j'adore Les personnages Tout petits Et j'adore son caractère Alors Si je ne me trompe pas Dedans On a aussi Des créations De cette jeune fille Dont je te parlais Avec les badges Qui fait en fait Des enveloppes mystères Où tu tires Au hasard Et ça devient en fait Ton boy fun Oui Et on s'est juré Avec les deux autres personnes Donc Seria Et une autre personne Qui était avec nous A ce moment là De l'an prochain Revenir à son stand Et de tirer un nouveau Boy fun pour l'année Donc Je vous présente Kaoru 26 ans Libraire ISFP J'ai mot Votre premier date T'invite A sa représentation De théâtre D'un pro Avec sa propre troupe Te rejoint A la fin du show Pour t'emmener Dans un excellent resto De cuisine fusion Franco-chinoise Beige flag Mais le lait Avant les céréales Et l'eau Avant le sachet de thé Voilà Je trouve ça trop drôle En plus le beige flag Donc voilà Ça c'est un sticker Si je ne dis pas de bêtises Et donc je trouvais ça Juste trop drôle Et on a vraiment Adoré le concept Il y avait Neuf petits amis différents Qu'on pouvait tirer au sort Et juste La jeune fille était Adorable Alors Ensuite 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 On a juste Alors juste Entre parenthèses Une carte Comme ça Que j'ai eu En faisant en fait Les quêtes Qu'il y avait Dans la convention C'était des petites missions Qu'on avait à faire Dans la convention Et on gagnait Une illustration Et un bon mot Ensuite Juste J'ai pris ce flyer Juste le monde Parce que je vais Enfin Dès que j'ai Fini De perdre du poids Oui D'accord Non commentaire Je vais craquer Sur cette boutique Très clairement Voilà Ensuite Dans les jeunes créateurs Ça non Ça c'est juste Les cartes En fait Mais je vous montrerai Si je vais vous montrer Quand même celle-là Parce qu'en fait Ils faisaient aussi Une petite BD Qui était gratuite Donc Alors Masked Shiba Je crois que c'est leur nom Non Year Studio C'est écrit tout en bas À droite Year Studio Donc voilà Ils font des petites illustrations Comme ça Dans le même genre Voilà Et donc Donc avant que ça devienne Tout flou Je te disais Donc Ils avaient une petite BD Avec un panda Donc forcément J'ai craqué Là je ne sais pas Si on verra mieux Mais c'est écrit Ici je crois Voilà Ensuite Non que tout se casse pas la gueule Non J'ai craqué Pour une jeune créatrice Que j'ai adoré En plus elle était aussi Très cute Très gentille Et tout ça C'était la seule Je tiens bien à insister C'était la seule Qui a fait du Genshin Impact Avec mon personnage préféré Parce que sinon Je n'ai rien trouvé Et moi mon personnage préféré C'est Sayou Voilà Et donc j'envisage Très fortement D'acheter un jour Le cosplay Mais pour l'instant Je n'ai tout simplement Pas les moyens Voilà Donc si vous êtes plusieurs abonnés A vouloir vous mettre ensemble Éventuellement Voilà Hein Mais Je vous mets Donc C'est quoi Ah oui C'est les cartes Des deux filles D'accord S'il y avait une cosplayeuse Avec elle Et il y a elle Alors c'est Ceci Et Tada Il est vraiment juste Une crème cette fille Donc ça donne envie En fait de lui acheter Forcément plus Elle fait aussi Des petites jupes Justement Avec les imprimés De Genshin Impact Elle fait aussi Des t-shirts Genshin Impact Et des petits chouchous Pour les cheveux Là les chouchous En tissu Avec les imprimés De Genshin Impact Donc je trouve ça Plutôt cool C'est si Ça change un petit peu Juste des badges Ou des illustrations Ensuite J'ai craqué Pour Du Shiba Voilà Donc Hop là Nous avons Un magnifique badge Shiba Hop Comme ça J'ai pas mes doigts dessus Il y avait Trois couleurs De Shiba J'ai craqué Pour deux petites illustrations Dans les temps Autonnal Et Halloween Ce qui est bien C'est qu'elle a rien En fait Il y a son Je vais dire Son blaze Si on veut Enfin Voilà Donc il y a Ces petits réseaux sociaux Que je mettrai Donc à la fin De la vidéo Enfin dans la barre d'infos Tout simplement Ceux vraiment Que j'ai cité Dans cette vidéo Où je sais D'où ça vient Etc Je te mets Sinon J'ai récupéré Pas mal de cartes De visite Et je ferai Un jour Prochainement Dans le mois de novembre Je pense Parce que moi D'où il va être Un petit peu corsé Je repartagerai Toutes les cartes De visite Etc Avec les liens Des boutiques Techniquement C'est tout Il me reste Une illustration D'un chat D'Halloween Sur une citrouille Mais j'ai dû La laisser Techniquement A Bordeaux Donc voilà C'est tout En ce qui concerne Cette vidéo Achat Elle est déjà Plutôt conséquente Et sachant Que j'ai essayé D'être raisonnable Parce que j'avais acheté Aussi pour 37 euros Je crois De manga A Mao Donc déjà Le budget A fait D'un coup Et Que je sais aussi Que fin novembre Du coup Je fais Toulouse Et il ne faut pas oublier Aussi que Dans le mois d'octobre Je pars Deux fois en vacances Donc une fois Au zoo de Beauval Et vous savez Ce qu'il y a Au zoo de Beauval Donc vous savez très bien Que je vais me ruiner Sur ce thème là Voilà Donc du coup J'ai essayé aussi De faire attention A mes dépenses Pendant Animasia Et voilà Après pareil Il y a des trucs Comme Panda 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 de lune Pardon C'est son nom Sur un insta Mais moi je sonne toujours Panda Panda de lune Il faut savoir Que comme je savais Qui allait être présent A Toulouse J'ai scindé un peu Mes dépenses en deux Voilà A Toulouse Je vais ramener Deux affiches Dans le même genre Donc une de ce format là Qui sera donc à 15 euros Si je ne dis pas de bêtises Elle a ce format à 15 euros Comme celle que j'ai aussi A Bordeaux Plus une Qui sera un peu plus courte En fait Qui est plus en longueur Et qui est à 12 euros Donc déjà On part déjà avec Une belle dépense Pour Toulouse Donc j'ai préféré Rester raisonnable Quand même un petit peu Cette fois-ci Et Après il y avait Beaucoup 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 D'illustrations Ou de badges Et c'est vrai que Bah Illustrations Sinon j'ai pas grand chose Ou de lieu à mettre Et badges Non plus Donc J'ai pas non plus Dépensé des folies Ou quoi de ce soir J'ai pas vu trop Et ça J'ai trouvé ça manqué De créateurs Par exemple Avec des colliers Comme j'avais pu acheter Par exemple A Toulouse L'an dernier Ça c'est vrai Que c'est quelque chose Que j'avais beaucoup apprécié C'est un budget aussi Mais Voilà Bref Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir On like On commente Ou on partage N'hésite pas Du coup Ma tête de panda Les réseaux sociaux Le compte Vinted Pour mes reventes De manga Une précédente vidéo ici Une note en recommandation Donc je rappelle Rejoins-moi sur Instagram Si tu veux savoir Quel cosplay je porterai Donc pour Toulouse De novembre Et puis c'est tout Et si on se retrouve Un peu plus tard Dans le mois du coup Pour la story time De la convention Sur ce Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé